J'ai pas le temps de manger le midi. J'ai pas faim en fait. Des noix souhaitées. Des plats chinois. Des légumes qui te baignent dans l'huile. Je mange des grecs. Et en général des choses assez peu équilibrées genre des pâtes. On aurait plutôt tendance à privilégier des salades qui soient harmonieusement équilibrées et qui contiennent par exemple un peu de salade, un peu de carottes, du maïs ou quelques rondelles de pommes de terre ou du riz. Et puis une source de protéines comme du jambon, du gruyère ou des oeufs. En fait il faut essayer de faire de cette salade un plat complet et pas croire qu'en mangeant quelques légumes le midi ça suffira à nous rassasier. Sinon vous allez consommer plus dans l'après-midi ou manger de façon incontrôlable le soir. Je te ferai la spécialité du Congo de l'Helde Sakasaka. Du couscous. C'est un plat avec des poissons. Une tarte aux courgettes et aux parmesan. Et en dessert un tiramisu, aux spéculoos et aux pêches. Des pâtes. Avec un peu de chance j'aurais pas oublié le beurre ou le sel. Chawarma. C'est descendu de sa base de viande, tout ça, bien calorique en tout cas. Soit j'achète des grecs. Bah des nouilles sautées. Elle comporte l'ensemble des nutriments, principalement les végétaux, c'est-à-dire les fruits et les légumes, les produits céréaliers, c'est-à-dire les féculents ou le pain, les protéines, que ce soit de la viande, du poisson ou du fromage, et bien entendu des produits laitiers, tout ça dans un aménagement qui nous fasse plaisir et qui permette en même temps la convivialité, c'est-à-dire de manger avec les autres. Moi je mange de tout. Personnellement je mange équilibré. Et bah déjà de un, moi je suis pas un exemple à prendre. Non j'arrive pas. Sans vous mentir j'arrive pas. C'est possible mais je pense pas, peut-être pas quotidiennement. En fait une alimentation ça s'équilibre ni sur la journée, ni sur 3 jours, ni sur la semaine. Ça s'équilibre plus sur plusieurs mois ou sur l'année. Donc ça signifie que quand on a fait un écart un jour, il suffit de manger un peu moins le lendemain. Et quand on a passé de délicieuses vacances avec 15 jours de sauce, de sucrerie, et bien on sait que les 15 jours et les 3 semaines qui suivent on doit être au régime. Ce qu'il faut c'est garder toujours l'objectif en tête, soit du maintien du poids, soit de la perte de poids, et se rappeler que la perte de poids c'est une course d'endurance, et c'est surtout pas un sprint. Bah c'est manger 5 poids et légumes par jour ! La réalité c'était qu'il fallait manger 400 grammes de fruits et légumes par jour, idéalement en les croisant entre eux pour avoir le plus grand nombre de variétés, mais quand on dit 400 grammes, une pomme c'est 150 grammes, avec 2 pommes et une assiette de carottes par jour, on avait rempli le contrat, il suffisait de changer de végétaux et de fruits tous les jours, et ça allait comme ça, c'était une déformation un peu excessive. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada